Quand même des difficultés, quelquefois, on n'en voit pas les solutions. Donc, on a décidé d'organiser cette réunion. On n'a pas de baguette magique, donc je ne pense pas qu'on va pouvoir tout résoudre. Mais je remercie aussi Christian Ponsonnail et Claude Charney, qui sont deux élus, qui sont des experts. Je le dis, je sais qu'ils n'aiment pas trop. Ce n'est pas eux les fournisseurs, donc ça ne sert à rien de... Ils n'y peuvent rien, mais ils font remonter les remarques qui nous sont faites. Vous verrez à la fin, je pense qu'ils vous donneront aussi... Parce que plus on est nombreux à le faire remonter, plus on peut avoir gain de cause. Donc, je crois qu'en final, ils donneront quand même les coordonnées du gendarme, en fait. Et je vous inviterai à leur écrire le plus souvent possible pour pouvoir faire bouger les choses. Voilà, je vais... Donc, en fait, on va le faire en deux temps. Ils vont vous présenter et puis après, ils répondront aux questions que vous poserez. Donc, je vous laisse tout de suite dans le bas, alors. Bonjour à tous ou bonsoir. Ben, merci. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça marche la fibre. Justement avec, alors, des notions qui sont... De quoi est-ce qu'on va parler ce soir ? L'avoir des notions importantes, vous verrez, qui sont les notions d'opérateur client et d'opérateur d'infrastructure. Une fois qu'on a compris ça, on a compris presque comment marche la fibre. Marche la fibre de façon, je dirais, organisation. Ensuite, on va quand même parler de niveau de service. Donc, ce à quoi vous avez le droit de vous attendre lorsque vous achetez la fibre. C'est-à-dire les délais de livraison, les délais de rétablissement. Et donc, il y a quand même des normes qui ont été définies au niveau de l'ARCEP. L'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste. Et c'est l'ARCEP, cette autorité qui est un petit peu le gendarme des relations entre les opérateurs commerciaux et les opérateurs d'infrastructure. Autre sujet après, un petit sujet qui a pas mal fait parler au niveau de l'ANTI, c'est comment ça se passe lorsque l'opérateur d'infrastructure veut installer des équipements type petit boîtier. ou de pêcher les gens en façade ou sur un poteau qui est au milieu d'une propriété privée. On va aussi parler de la fin du cuivre, c'est-à-dire que dans quelques années, il n'y aura plus de cuivre. Donc, le cuivre qui relie actuellement, qui est de support à la téléphonie ou à la DSL. Donc, ça va disparaître. Et ensuite, si vous n'aimez pas la fibre, il y aura des alternatives possibles à la fibre. Voilà. On va parler de tout ça ce soir, mais on va essayer de le faire rapide. Mais on va quand même s'y attarder. Bon, comme j'ai dit, le réseau fibre va remplacer le réseau cuivre. Alors, pourquoi ? Déjà, au niveau débit. Le cuivre, c'est un débit de 20 mégabits maximum, alors que la fibre peut monter à 2 gigabits. Alors, 20 mégabits, c'est 20 millions, 2 gigabits, c'est 2 milliards. Voilà. Excusez-moi, des fois, j'emploie des termes techniques, mais je vais essayer dans 2 minutes. Ça veut dire qu'en gros, avec la fibre, les trois musquetaires, ça passe en une seconde, à peu près. Voilà. Ou le compte de monté cristaux, pour ceux qui ont vu le film, ça passe en une seconde. Peut-être deux, quand la fibre est au maximum. Ensuite, autre raison aussi, la fibre, c'est du verre. Et le verre, c'est beaucoup moins cher que le cuivre. Actuellement, on vole du cuivre, on n'a jamais volé de la fibre de verre pour l'instant. Donc, il y a sûrement une raison. Par rapport aussi aux intempéries, la fibre est beaucoup moins sensible à la foudre que ne l'est le cuivre. Par contre, quand la fibre est en aérien, il est sur des poteaux, c'est sensible aussi au vent ou au camion qui passe et qui arrache la fibre. Et par contre, par rapport à la foudre, c'est beaucoup moins sensible. Et ensuite, le gros avantage de la fibre par rapport au cuivre, c'est qu'il n'y a pas d'affaiblissement ou très peu. L'affaiblissement, c'est ce qui empêche d'avoir de l'ADSL, donc accès à Internet, lorsqu'on est loin, ce qu'on appelle le NRO, lorsqu'on est loin des équipements actifs. C'est pour ça que les gens préfèrent la fibre, parce que, notamment, le débit, lorsqu'on habite loin, les équipements actifs, est beaucoup et nettement plus fort. Donc, si vous habitez dans le centre de l'Antilly, parce que ce qu'on appelle le NRO, le nœud de raccordement optique, est au centre de l'Antilly pour l'ADSL, ou le NRA, est au centre de l'Antilly rue du Joli. Si vous habitez loin, vous aurez d'affaiblissement avec le cuivre. Si vous habitez loin avec la fibre, vous n'en aurez plus. Donc, des débits qui vont rester constants, donc ils vont pouvoir monter jusqu'à 2 gigabits, si c'est possible. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que, comment dire, le débit dépend aussi de la fibre, mais dépend aussi des appareils qui sont aux extrémités. C'est clair que si votre ordinateur pédale uniquement à 1 mégabit, la fibre ne va pas accélérer. Donc, il ne va pouvoir passer que le mégabit qui est généré par l'ordinateur. De même, si votre serveur qui est à distance est limité à 1, 2 ou 3 mégabits, la fibre ne va pas augmenter le débit. C'est juste qu'il faudra faire passer les 2 gigas, si les deux côtés, les 2 gigas sont générés ou reçus. Ça, c'est quelques notions qui sont, qu'on a bien un petit peu importantes. Alors, comment ça marche ? Je vais essayer d'expliquer ce petit schéma. Donc, on part ce qu'on appelle, juste là, juste là, voilà, est-ce que vous voyez la petite flèche ? Non, c'est pas grave. On part là du réseau IP, car en gros, c'est l'accès Internet. J'ai mes petits nuages, c'est un réseau qui est assez compliqué, je ne vais pas rentrer dedans ce soir, parce que d'abord, ça serait trop long, je vais vous perdre, mais moi aussi peut-être. Bonsoir. Donc, c'est ce réseau IP, c'est avec ça qu'on a l'accès à Internet. Le premier élément qu'on va trouver de ce réseau IP, donc qui fait le lien avec les câbles, c'est ce qu'on appelle le NRO, c'est le nœud de réseau optique. C'est le bâtiment dans lequel il y a les équivements qui vont servir à générer le signal optique. Et après, donc, on part, c'est un câble qui part. Donc, on part premièrement avec des gros câbles qui vont alimenter les points de mutualisation. Ce sont ces petites armoires que vous voyez dans la rue, c'est un point de mutualisation. Donc, c'est ce gros câble, il y a à peu près dans les mille fibres dedans, qui vont alimenter le PM, le point de mutualisation. Au niveau du point de mutualisation, il y a un nouvel éclatement, je l'ai montré là, qui va alimenter ce qu'on appelle des points de branchement optique, les PBO. Les PBO, ce sont des petits boîtiers que vous avez en façade sur les portos, que vous avez en façade de vos maisons, qui permettent justement d'alimenter directement le client final. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que toute la partie qui part du NRO, le NRO compris, jusqu'au PBO, PBO compris, c'est la partie qui est au niveau de l'opérateur d'infrastructure. Et la partie qui va du PBO jusque chez vous, dans cette partie-là qui est en noir, ça, c'est fourni, c'est le câble de branchement qui est fourni par l'opérateur commercial. Donc, éventuellement, si vous avez passé un contrat avec SFR ou Free ou Orange ou Bouygues, ou Bouygues, c'est Orange ou Bouygues, Free ou SFR qui va brancher cette partie entre le PBO, donc ce point noir-là que vous voyez, qui va raccorder ces points-là. Il va s'appuyer sur le réseau d'infrastructure qui a été mis en place par l'opérateur d'infrastructure. Je ne sais pas si j'ai perdu ou pas. Mais si... Pardon ? C'est clair. Alors, au niveau, ce qu'il faut juste voir, c'est qu'au niveau du NRO, là, je vais rentrer plus dans le détail, il y a à la fois chaque opérateur au niveau du NRO, dans le bâtiment d'où partent les gros câbles, d'où partent les gros câbles de mille fibres, chaque opérateur a installé un équipement, alors qu'on appelle OLT, ça veut dire Optical Line Terminal, qui, donc, chaque opérateur a installé son équipement. Ce qui veut dire, par exemple, si on prend le cas, je vais commencer le bleu, le bleu est à gauche, donc le bleu, le bleu ça doit être plutôt SFR, enfin, je ne sais rien, si on prend le cas de SFR, SFR a installé son OLT dans le NRO de l'opérateur d'infrastructure, lui, il s'est raccordé à son réseau IP, à son réseau internet, qui est bien à lui, et ensuite, grâce aux câbles qui ont été tirés, il peut donner le service au client au final. Donc, l'important, c'est bien de faire le lien entre ces fameuses OLT et le client, donc, chez vous. Je vous ai mis aussi un petit schéma, qui est le fameux PM, donc les petites armoires que vous voyez dans les rues, là, on l'a ouvert, donc on a fait une ouverture à cœur ouvert, donc, sur ce côté-là arrive le gros câble de mille fibres, et de ce côté-là repartent les câbles de 10 à 15 à 20 fibres. Et donc, cette partie-là, ça permet d'éclater ce gros câble en câbles plus petits. Justement, donc, les techniciens, lorsqu'ils veulent installer la fibre, ils viennent dans cette armoire, ils tirent des petits fils que vous voyez là, enfin, c'est des petites fibres, ils relient ce point-là à ce point-là. Ce n'est pas prévu, ce n'est pas prévu, mais ça arrive. Alors, si, si, ce niveau-là, ce niveau-là, c'est un des points qui est très sensible au jour d'aujourd'hui. Oui, mais enfin, ils travaillent très mal là, voilà. Alors, premièrement, je tiens à préciser que pas tout le monde a travaillé très mal. Je veux dire, elle est jolie. Ce qui s'est passé, c'est que donc, dans ces armoires-là, c'est clair que ça, c'est très joli. En général, des fois, quand on ouvre, on n'a pas ce joli alignement. Mais c'est ce qu'on appelle, en termes techniques, un plat de nouilles. Ce n'est pas technique, mais ça veut dire que c'est tout mélangé. Et c'est pour ça que les gens, quand ils arrivent, ils ouvrent ça, et tout mélangé, ils disent, je ne m'en sors pas. Donc, il y a eu quand même, de la part de notre carton d'interstructure, il y a eu un travail qui a été fait l'année dernière, où il y a eu une remise au niveau de ces armoires. Mais après, on pourrait expliquer, avec Claude, pourquoi ça pose encore problème. Et là encore, là, je vous ai mis une petite photo du PBO, c'est-à-dire de ce petit coffret qu'il y a dans vos façades et qui est au niveau des poteaux. Donc, d'un côté, pareil, vous avez l'arrivée du câble qui arrive du point de mutualisation. Et après, là, pareil, il y a un autre câble qui partenaire des câbles quasiment individuels qui vont directement chez vous. Et là aussi, le travail du technicien, lorsqu'il veut vous raccorder, c'est de raccorder ces points-là. Donc là, on voit, sur la photo, on voit qu'il y en a... Il y en a deux, quatre, six, huit, il y en a huit. Sur les huit, il y en a six qui sont occupés par des petits câbles gris et les deux autres sont libres. Pardon ? Non, non, non. Ah non, non, mais après, alors, toutes les boîtes ne partent pas comme ça. Et ensuite, je vous montrerai même ce qui est le plus clean, sinon je vais vous montrer des trucs qui ne vont pas. Oui. Oui. Alors, nous... Alors, je continue, je vous dis comment il faut faire dans ce cas-là. Les recours qu'on a, je crois que ça marche à tous les coups, mais il y a quand même des recours là-dessus. Oui. Donc, en gros, l'OI, enfin, l'opérateur d'infrastructure, lui, il a pour mission de déployer, d'installer ce réseau dont je vous ai parlé, de le maintenir dans un état correct et aussi de le dimensionner. Pour répondre à votre question, il faut qu'il se dimensionne comme il faut. En gros, si il y a un endroit, il y a quinze maisons et qu'il ne met qu'un coffret avec huit, ce n'est pas possible. Donc, il faut aussi le dimensionner. C'est dans ses missions. Alors, il faut voir aussi que pour dimensionner, il s'appuie sur une base adresse, donc c'est une base nationale adresse, et celle-là est mise à jour par la mairie. Donc, c'est nous, enfin, pas moi, mais côté mairie, quelqu'un met là une fois la base adresse. Voilà. Et ça sert fortement, ça, parce que si la base adresse n'est pas à jour, ça veut dire aussi que peut-être qu'il y a des erreurs sur les dimensionnements. Par contre, l'opérateur client ou commercial, je ne sais pas changer, il doit raccorder les clients, il doit leur assurer le niveau de service, je dirais normal, donc on en parlera après de ce niveau de service, et puis après, il s'appuie sur les infrastructures. Et c'est le client qui choisit l'opérateur client. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre un opérateur qui a été fixé. C'est le client qui choisit l'opérateur client qui veut. Aujourd'hui, il y en a quatre, mais il y a aussi d'autres possibilités. Il y a déjà des ventes, etc. Les quatre principaux, je ne vais pas les répéter, c'est Orange, Bouygues SFR et Free. Voilà. Alors, sur l'Anti, notre opérateur d'infrastructures, c'est XP Fibre, et qui est une filiale de SFR. Voilà. Et donc, le schéma est simple. Vous, le client, il voit son opérateur commercial qui, lui, reste en contact avec l'opérateur d'infrastructures. Donc, l'opérateur d'infrastructures n'est pas dimensionné, il n'a pas les moyens, il ne s'est pas organisé pour répondre aux appels des clients. Donc, n'essayez pas de le joindre, ils ne sont pas organisés. Oui, mais justement, ça, c'est une mauvaise réponse. Non, mais ils n'ont pas donné cette réponse-là. Leur boulot, c'est de faire en sorte que le client final marche. Direz-vous que votre fibre marche. Si ça ne marche pas, je vais prendre un exemple. J'ai pris il n'y a pas longtemps l'avion. Ce n'est pas bien, je sais, mais enfin, je n'ai quand même pris l'avion. J'ai pris l'avion avec Bruxelles Airline et puis après, je me suis rendu compte que l'équipage, c'était Lufthansa. Puis après, j'ai eu quatre heures de retard. Je ne me suis pas plein à Lufthansa. Je me suis plein à Bruxelles Airline. Là, c'est pareil. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui est important, c'est de vous plaindre. Enfin, c'est l'opérateur commercial qui doit vous rendre le service. Voilà. Ça, c'est un truc qui est clair. Alors, dernier point, cas où le client, quand même, est en contact avec l'OI, l'opérateur d'infrastructure. Il y a trois cas où vous pouvez contacter l'opérateur d'infrastructure. Premier cas, c'est déclaration d'une image réseau. Vous voyez qu'il y a un câble qui est par terre, une fibre qui est par terre. Vous pouvez aller dire sur le site de XP-Fibre, le câble est par terre où mon boîtier, mon PBO, s'est fait arracher par une voiture qui est passée par là. Il y a aussi le cas où vous allez construire votre maison. Donc, on construit sa maison et dans ce cas-là, il faut indiquer à XP-Fibre qu'on est en plein de construction. Et dans ce cas-là, XP-Fibre va vous faire vous facturer une intervention qui consiste à indiquer où se trouve le point d'accès réseau. Le point d'accès réseau, c'est un petit boîtier, c'est un regard situé dans le domaine public, donc sur la route ou sur le trottoir. Et c'est là que vous devez amener quand vous construisez votre maison les gaines qui vont desservir votre maison. Et pour faire ça, vous demandez à XP-Fibre de vous indiquer où se trouve ce pas, ce point d'accès réseau. Oui. Oui. Le fourreau, il est vaché. Il est commune. Il est... Alors, là, c'est encore un peu plus compliqué. Non, mais je vais expliquer pourquoi. Non, mais en gros, le problème, c'est que XP-Fibre, lui, tire les câbles. Par contre, il se sert de l'infrastructure. Alors, cette fois-ci, il se sert des gaines et des... Comment dire ? Comment s'appelle, Claude ? Les fourreaux, mais aussi les tranchées qui ont été faites dans le temps par France Télécom, même qui est devenu Orange. Et donc, ce fourreau, c'est à Orange de le déboucher parce qu'il est à lui. Voilà. Non, mais là, c'est... Là, c'est... En gros, ce qui se passe, c'est que... Non, mais ça devient très compliqué, les relations entre opérateurs aujourd'hui, parce que l'opérateur client, c'est Orange. Si c'est le cas, si c'est votre opérateur client, c'est Orange. Lui, il s'appuie sur le réseau câble fibre de XP-Fibre. XP-Fibre, lui, utilise les conduits qui existaient avant qui sont restés propriétaires d'Orange, propriétaires d'Orange et qui louent à XP-Fibre. Donc, ça fait quand même... Si, si, il y a éventuellement sur le site d'Orange, je ne l'ai pas marqué là parce que ce n'est pas les chers d'XP-Fibre, mais si vous allez sur le site d'Orange, il y a bien un endroit pour déclarer des dommages réseaux aussi. Non, non, mais... Mais ça, alors, dites-leur bien. Par contre, après, alors, Orange, il y a aussi plusieurs niveaux chez Orange. Il y a la partie client d'Orange. Eux disent, mais moi, ce n'est pas moi, c'est le parti infrastructure. Il y a aussi la partie réseau d'Orange. Et donc, quand vous allez sur le site d'Orange sur le site, vous allez déclaration de dégâts réseau ou dégâts infrastructure, là, vous pouvez y aller. Là, vous tomberez sur la partie réseau d'Orange. Oui, c'est... Oui. Ce que je dis, c'est les opérateurs. Mais enfin, je veux dire, éventuellement, on peut déclarer un dommage réseau sur les sites des opérateurs. C'est tout. Voilà, c'est tout. C'est une possibilité. Si on peut accélérer, c'est... Mais on peut éventuellement... On verra ce qu'on peut faire. Pas tous à la fois, s'il vous plaît. Non, il n'a pas le droit. Non, non, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut bien que vous allez de chez vous jusqu'au premier point d'accès réseau. Ça, c'est privé. Donc, c'est à vous à faire l'étranger. Il n'y a pas de souci. Quand c'est public, il ne faut mieux pas y toucher. Parce que bon, là, c'est... Pardon ? C'est qui touche ? C'est à... Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Monsieur, oui. Il n'y a pas de souci. Merci. 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 Parce que d'ailleurs, c'est pour ça qu'on organise cette réunion. On n'a pas rien fait non plus. Et ça ne veut pas dire qu'on obtient des résultats. Parce qu'il y a faire. Et ce que vous demandez, et je le comprends, c'est faire des choses, c'est obtenir des résultats. Et en fait, c'est pour ça qu'on vous explique. Il y a plusieurs choses à faire. C'est assez compliqué. On va laisser la présentation, elle est bientôt terminée. pour aller jusqu'au bout. Alors, peut-être vous, et c'est très bien, mais c'est important parce que le problème, il est général. Je ne sais pas si vous étiez là au début. Il est général, il concerne tout le monde. Et on ne s'en réjouit pas. On est tous pénalisés. Donc, on ne s'en réjouit pas. Par contre, il y a plusieurs actions possibles. Et c'est pour ça que ça a été expliqué. Il y a déjà agir vous en tant que vous, chacun de nous. Parce que quand je dis vous, moi, j'en fais partie. Chacun de nous auprès de nos distributeurs. Oui, mais vous, vous l'avez fait. Mais c'est important que chacun comprenne que même s'il n'a pas, il doit le faire. Très bien. C'est très bien si vous l'avez fait. Ensuite, et on verra tout à l'heure à la fin. Et moi, j'ai agi en tant que maire. J'ai agi aussi auprès des... Parce qu'en fait, le problème, il est aussi sur d'autres communes. Toutes les communes. Ce n'est pas quelques communes. C'est toutes les communes. On a des vrais problèmes. Vous avez décrit, en fait, ce qui se passe. Les opérateurs, etc. Donc ça, c'est un problème général. Maintenant, c'est comment on fait pour trouver des solutions. Moi, j'ai écrit chaque année à l'ARCEP. J'ai écrit au ministre. Voilà. Vous voyez le résultat au bout de trois ans. Ça fait trois... Quel que soit le ministre, ils ont la même... Enfin, ce n'est pas une affaire de nom de ministre. Donc, j'ai aussi écrit au conseil, au président du département, du conseil départemental, qui m'a fait une gentille réponse de compassion. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on organise, c'est pour que ce rendez-vous, c'est aussi pour que chacun comprenne et qu'on arrive à... Je ne sais pas comment on va faire et comment on peut faire, mais qu'ils voient bien et ils ont bien conscience des difficultés que ça représente auprès de chers particuliers. Mais moi, maintenant, parce que faire un courrier, c'est... Bon, on le fait, mais on se donne bonne conscience parce que les résultats ne sont pas plus là. Par contre, si vous nous adressez tous les courriers et qu'à ce courrier qu'on fait, on joint toutes les doléances, je ne vous garantis pas que ça aura une action positive. Je n'en sais rien. Mais au moins, on aura essayé de faire quelque chose de plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est ça, l'objectif, et c'est pour ça qu'on a organisé ça. Maintenant, ce qui a été présenté, et je les en remercie, parce que c'est quand même assez technique, c'est aussi pour que chacun comprenne bien la difficulté des intervenants dans le processus. Ce que je veux dire, techniquement, c'est la réalité. Après, il y a des soucis. Ce que je veux dire aussi, c'est que pour compléter ce qu'a dit Mme Le Maire, il faut quand même voir que la fibre, c'est nouveau. En gros, ce qu'on constate là, ce sont des défauts de jeunesse, je dirais. Parce que premièrement, le niveau de déploiement actuel sur la fibre, on n'a jamais vu ça depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'en gros, on a eu un moment donné, les plus anciens comme moi se rappellent que dans les années 80, on a déployé le cuivre par la téléphonie. Je me souviens que ce n'était pas aussi net que ce qu'on avait, que ce qu'il y a maintenant, parce que maintenant, le réseau cuivre, on ne le touche plus. Donc, il marche bien. Et ensuite, comme vous le voyez, ces relations opérateurs commerciaux, opérateurs d'infrastructures, c'est aussi tout nouveau. Pour cela, je continue. Si vous avez justement des dommages au réseau, je vous ai mis là le lien internet. www.http-immobilier-9xp-fibre.com Vous pouvez aller sur ce site-là et indiquer directement à XP Fibre qu'il y a un dommage au réseau, donc le câble qui est coupé, ou y aller aussi pour déclarer une nouvelle construction. Voilà. Et dernier point. Alors, il y a aussi le cas où vous allez avoir affaire à l'OI, mais c'est dans le cas d'installation d'un équipement en domaine privé. Et ça, on en parlera par la suite. Et juste dernier point pour vous dire quand même où on en est aujourd'hui. Sur l'Antilly, il y avait une objectif de 3.715 prises fibre, donc en 2018. Aujourd'hui, on en est à 3.024 prises raccordables. C'est-à-dire, en gros, il y a 3.024 prises qui sont accessibles. Enfin, ça veut dire qu'on n'a pas encore tous les clients derrière, mais on peut raccorder 3.024 clients ou 3.024 maisons sur l'Antilly. Voilà. Donc, c'est un taux de 97,1%. Et sur le RON, on est plutôt à un déploiement de 90%. Voilà. Donc, on est un peu mieux déployé que sur le reste du RON. Voilà. Ah oui, ce que je dis, c'est vous qui choisissez votre client, votre opérateur. C'est vous qui choisissez votre bout. Si ? Le problème d'éligibilité, si vous êtes éligible une pour un, vous êtes éligible aussi pour les autres. Voilà. Sinon, il n'y a pas d'éligibilité. Donc, en gros, c'est un ancien en trois qui vous ont répondu. Si vous avez la fibre déjà chez Orange, il y a juste à faire un changement d'abonnement, même pas besoin de retrait quelque chose. Oui, vous l'avez. Mais c'est déjà fait. Ils se disent... Oui, oui, je remets le schéma. Je remets le schéma. Vous êtes là. D'accord ? Ça, c'est votre maison. Enfin, ce n'est pas votre maison, mais ça peut y ressembler. Là, vous avez le câble noir, il y est. Le câble bleu, il y est. Le câble noir, il y est. Voilà. Qui va jusqu'au NRO. Et sur le NRO, qui est situé à Labrel actuellement, sur le NRO, vous avez une volonté de Bouygues. Il y est. Donc, si Bouygues ne veut pas... Voilà. Oui. Donc, si Bouygues ne veut pas, je ne comprends pas. Vous êtes raccordés. Vous voyez, il y a l'image. Voilà, j'ai laissé la parole à Claude parce que j'ai parlé. Oui, je ne peux pas m'étaler non plus. On va être assez bref. Quelques slides pour vous indiquer quand même qu'on est dans un cadre réglementaire qui existe, qui a été mis en place au début des années 2010 par l'État. Et le garant de ces règles, c'est l'ARCEP, on l'a dit. C'est une autorité régulation qui est indépendante et qui prend des décisions et qui a, en gros, normalisé un certain nombre de choses. Et l'architecture de réseau que vous a présenté, Christian, auparavant, c'est aussi une décision de l'ARCEP. Et au fur et à mesure des années, justement, des difficultés rencontrées, parce qu'on sait bien qu'il y a effectivement beaucoup de... très perceptible, cette architecture avec des points faibles, comme on a vu, des points d'utilisation. Donc, au fur et à mesure, l'ARCEP a renforcé son dispositif réglementaire pour améliorer les choses. Effectivement, tout n'est pas encore complètement parfait, loin de là. Par exemple, les délais. Il n'y avait aucun délai au départ pour le client final. Donc, aujourd'hui, il y a des délais entre opérateurs d'infrastructures et opérateurs commerciaux. Vous voyez que, par exemple, une route optique sur un réseau existant, c'est tout. Ces délais sont malheureusement pas forcément encore bien tenus par les opérateurs, que ce soit les opérateurs commerciaux ou les opérateurs d'infrastructures. Mais ils sont là. L'ARCEP pourrait prendre des sanctions. Je ne le fais pas encore sur ces indicateurs-là. Pareil pour le service après-vente. Ça touche énormément de clients. Donc, depuis une décision de 2020, donc c'est relativement récent, des délais de rétablissement, des liens. Par exemple, le point de mutualisation et le point de branchement optique étaient fixés à 6 jours ouvrés. Ça ne veut pas dire que c'est le délai de réparation d'une panne qui pourrait intervenir chez vous. C'est bien un délai de rétablissement que de ce lien-là. Ça peut être des défauts ailleurs, au NRO ou après le PBO, sur le cadre de raccordement. Tout problème de livraison ou de construction de réseau et de livraison de votre commande auprès de votre opérateur commercial fait l'objet de délais. Et tout problème, je vous invite à le faire, on vous invite tous à le faire. Si vous êtes, il y a effectivement encore beaucoup de soucis, doit, en tout cas peu, mais doit être signalé au site de l'ARCEP. Alors, c'est même le site, c'est l'ARCEP. Au sein de ce site-là, il y a un sous-capitre, on va dire, qui est « Je déclare à l'ARCEP ». Enfin, si vous le mettez dans, c'est le premier, ouais. Et sur les moteurs de recherche de type Google, ouais, je déclare à l'ARCEP. Et, personnellement, c'est une consultante dans le domaine, qui, elle, prend les problèmes quand même lorsqu'il y a ces problèmes et les fait remonter auprès des opérateurs. Alors, s'agissant des installations à réaliser en domaine privé et en domaine public, on va voir un peu la différence. Comme ça, ça vous éclaire aussi un peu comment est constitué le réseau. L'installation d'une armoire de points de mutualisation, en général, il est toujours sur le domaine public. Si vous prenez le cas de l'Antilly, il y en a plusieurs. Mais je pense, par exemple, aux deux armoires qui se trouvent en haut du chemin de la Rivoire. Un des exemples qui nécessite pour son implantation une autorisation de voirie, qui est accordée par le gestionnaire du domaine, en l'occurrence, la plupart du temps, par l'économie. Mais ça peut être le domaine départemental. L'installation d'un point de branchement optique, donc ces boîtiers, que vous voyez, qui sont parfois un peu détériorés aussi, sur poteau, si le poteau est sur terrain public, nécessite également une autorisation de voirie ou l'autorisation du propriétaire du poteau. Si c'est un poteau qui supporte le réseau téléphonique cuivre, c'est un poteau qui appartient à Orange, mais ça peut être aussi un poteau Enidis sur lequel il y a des appuis communs, des espèces de barres à l'horizontale qui supportent le réseau cuivre. Et on a installé une nouvelle pour le réseau. Juste pour votre information, le réseau fibre optique, il est toujours au-dessus du réseau. Installation d'un point de branchement toujours sur un poteau en domaine privé, ça nécessite l'autorisation du propriétaire du poteau et le propriétaire du terrain. C'est évident qu'on n'a pas le droit de violer la propriété privée. Monsieur? Ils doivent le faire. Oui? Il y a toujours des cas particuliers. Mais après, ça, c'est le cas général. Par exemple, il y a une valeur en façade, mais c'est toute l'autorisation du propriétaire de l'immeuble aussi. Si d'aventure il y avait un blocage du propriétaire, il y a aussi une procédure, on en parle après, une procédure de servitude qui peut être que l'Etat a mis en place, permettant à l'opérateur, sous condition de contraindre le propriétaire à accepter le réseau sur son domaine. Ça, c'est naturellement parce que c'est un service public. Pour compléter, c'est clair que l'opérateur infrastructure doit demander l'autorisation des propriétaires. Pour être clair, ils n'ont quasiment pas fait qu'aux TXP fibres, n'importe où ils sont installés. Après, le problème aussi, c'est que les quelques cas vont leur signaler qu'il y avait un problème. Ils ont dit, moi, si vous voulez, j'enlève le PBO, donc j'enlève le boîtier. Par contre, la personne n'aura plus accès à la fibre. Donc, de suite, c'est dissuasif. Ensuite, comme l'a dit Claude, il y a des articles des codes et des postes de télécommunications qui dit que dans le cas où un propriétaire refuse qu'on lui installe chez lui un PBO, enfin, surtout un PBO, donc un point, la mairie peut réaliser un arrêté municipal qui crée une servitude d'État et qui oblige le propriétaire à installer le PBO à l'endroit où l'opérateur doit. Pour l'instant, on n'en a fait aucun. On n'a pas utilisé cette méthode-là. On aurait pu le faire aussi pour faire un arrêté pour toute la commune en disant, nous, on décide côté mairie que toutes les façades et tous les poteaux privés sont en servitude d'État. On ne l'a pas fait. Par contre, j'en ai eu des soucis. On a pu régler ça quasiment à l'amiable entre le propriétaire de la façade ou du poteau qui est installé au domaine privé et XPFibre. Oui, bien sûr. Non, non, mais. Absolument. C'est valable pour les réseaux d'énergie, par exemple, aussi, qui ont été construits beaucoup sur des parties privées. Ils traversent des terrains, sur des façades d'immeubles. Là encore, généralement, l'installation d'un câble d'énergie se passe bien parce que c'est l'intérêt général. Si un propriétaire ne veut pas, il a mis en œuvre éventuellement d'une servitude au nom de l'État qui est réalisé par le maire. On ne va pas s'étaler, vous voyez, c'est un petit peu. Je crois qu'on mettra peut-être en ligne le PowerPoint. Il sera en ligne. Donc, si vous voulez lire un petit peu les choses. Je ne trouve pas assez la parole sur la fin du cuivre. Alors, je l'introduis juste. En effet, j'ai entendu. Vous avez une question sur. Oui. 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 Alors, vous savez, là, pour tous les réseaux aériens, l'élagage est une obligation du propriétaire. Alors, on le fait. Ce n'est pas très populaire. Je peux vous dire qu'il y en a qui savent sans doute. Je regarde quelques-uns parce qu'en fait, ça concerne ça, mais ça concerne l'éclairage. Ça concerne aussi quand même la sécurité. Chacun aura en tête, par exemple, que pour aller au collège, sur certains cheminements, il y a des propriétaires qui ne taillent pas leur végétation, qui mettent en sécurité du coup les déplacements puisque les piétons, les collégiens en particulier, sont obligés de descendre. Donc, voilà. Donc, moi, je ne vise personne. Et donc, dans ces cas-là, quelle solution à la mairie ? Donc, elle demande gentiment deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois. Après, elle fait un courrier une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et puis après, elle menace de faire et de facturer au propriétaire. Voilà. C'est ça, le process. Et ça arrive, alors, pas pour la fibre, mais ça pourrait l'être aussi. Ça arrive pour l'éclairage parce que certains, des fois, disent que ça n'éclaire pas. Et c'est normal parce que quand les branches d'arbres, elles viennent sur les poteaux, le détecteur d'éclairage, il considère qu'en plein jour, c'est allumé parce qu'en fait, il considère que c'est la nuit puisqu'il y a des feuilles dessus. Voilà. Donc, ça concerne le téléphone, l'éclairage et l'électricité aussi parce que ça concerne. Quelques mots sur la fin du cuivre. Je vais repasser la parole à la question. La fin du cuivre, bon, ce qu'on voit, c'est que bon, ben, quand même, les abonnements à la fibre, quand même, malgré tout ce qu'on peut dire, sont en train de se développer. On voit aussi que d'un côté environnemental, c'est assez moche d'avoir à la fois sur nos poteaux à la fois du cuivre et de la fibre. Puis après, à un moment donné, bon, ben, comme je disais aussi, dans tous les pays, c'est engagé, tous les pays d'Europe sont en train d'enlever le cuivre. Et donc, Orange, qui est vraiment le seul étendeur aujourd'hui du réseau, du réseau cuivre, a décidé d'arrêter le cuivre. Donc, il y a deux étapes pour cet arrêt du cuivre. Deux étapes pour cet arrêt du cuivre ? Oui. Beaucoup, beaucoup moins. Oui, mais l'OLT consomme beaucoup moins que ce qu'on appelle le deslam, dire en gros l'équivalent pour le cuivre. Donc, ça consomme beaucoup moins. Mais quasiment, à peu près, le rapport de 1 à 30. Et aussi en termes de climatisation. Parce que quand il y a de l'énergie, ça veut dire que ça chauffe. Et moins ça consomme et moins ça chauffe. Donc, il y a moins besoin de climatiser aussi. Donc, en termes d'améliorement, c'est gagnant. Donc, il y aura deux étapes. Première étape, c'est ce qu'on appelle... D'abord, on a arrêté de commercialiser. En gros, depuis maintenant 2020, on ne commercialise plus le cuivre. En gros, quelqu'un qui veut avoir accès à Internet et qu'il n'y a pas actuellement, ils prennent de la fibre. Aucun opérateur ne commercialise le cuivre. Ensuite, il va y avoir deux phases. Pour la fermeture technique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'enlève le cuivre chez ceux qui l'ont encore. Donc, une phase 1, qui est concernée à peu près pour se préparer, avec trois lots. Donc, l'antique n'est pas dans les trois lots qui se déroule entre 2020 et 2025, qui teste la façon dont on va se débarrasser du cuivre. Notamment, qu'est-ce qu'on va dire aux gens qui ont le cuivre et qui ne veulent pas la fibre ? Donc, ça se prépare. Et ensuite, de 2026 à 2030, on sera vers la phase industrielle où on va vraiment arrêter le cuivre. et en 2030, il n'y aura plus de support cuivre. C'est l'objectif. Je ne connais pas encore 2030. Je ne suis pas devin. Mais l'objectif, c'est de plus de cuivre en 2030, c'est-à-dire dans maintenant six ans. Oui, c'est une loi qui fixe ça. Et qui a autorisé Orange à supprimer le cuivre. Oui. Oui, mais le coaxial, c'est encore autre chose. Ce n'est pas le réseau cuivre qui a servi pendant 100 ans pour faire du téléphone ou pour faire de l'ADSL, de l'Internet. C'est au niveau d'un immeuble. Théoriquement, il devrait y avoir une convention entre XP fibre et le 5D d'immeuble, si c'est un immeuble, et le 5D d'immeuble doit câbler l'immeuble. Il dirait en gros... Oui, mais extérieur, ça veut dire d'abord s'il est câble... Mais ça, c'est en domaine privé ou public ? C'est en domaine privé ou en domaine public, ça ? Oui, mais ça, c'est bien au sein. En gros, que ce soit un immeuble ou un lotissement, c'est du privé. Donc, ce qui est privé n'est pas concerné parce que je vous dis... En gros, c'est le 5D d'immeuble qui décide de tirer soit en souterrain, soit en aérien. D'accord ? Donc, il faut voir votre 5D d'immeuble et lui dire, mais ça ne va pas du tout de passer en aérien. Je suis d'accord avec vous. Actuellement, les immeubles, ils tirent une gagne en souterrain, ils font passer tous les câbles en souterrain, et ensuite, ils répartissent dans le... Je reviens à mon petit schéma, je vais remonter de... Merci. Merci. Non, non, mais là, c'est XP-Fibre. Voilà, XP-Fibre. Ce n'est pas la gagne en tirée. En gros, il faudrait éventuellement qu'ils passent, qu'ils mettent un PBO plus loin pour desservir les 5 voisins. Oui. Il y est, mais par contre, le PBO n'a pas... Pardon ? Je vais sur le poteau. Si c'est le poteau, après... Oui, mais justement, si le PBO est chez vous, ça veut dire que vous avez, entre guillemets... Ne criez pas sur ce... Non, 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 mais j'ai dit, ne criez pas sur moi parce que vous n'avez pas aimé ce que je vais vous dire. Non, non, mais je veux dire, le PBO, il est allé chez vous. Si vous êtes d'accord pour qu'un PBO soit installé chez vous, vous acceptez que tous les fils qui sont présents à ce PBO ne passent pas chez vous. Je ne connais pas tout, mais... Voilà, non, en gros, la règle, c'est... Le PBO est chez vous, ça veut dire que tous les fils sur ce PBO peuvent passer chez vous. Ils n'avaient pas le droit de dire, non, non, je ne veux pas ce fil-là. Je veux qu'elle aimait. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est ça. Autorisation pour le PBO. Non, pas le fil. Le fil, c'est donc le PBO. Et où il y a un peu le fil, il peut venir dessus. Ils ont mis des photos aussi ? Il est insistant, oui, voilà. Oui, oui, j'ai... ... ... Celui qui pourrait dire, c'est le fameux gendarme, c'est l'ARCEP, et aujourd'hui l'ARCEP n'a pas indiqué qu'il fallait tout enterrer, tout d'abord parce que... ... parce que ça coûte assez cher. ... ... ... ... ... ... Comment on déploie un réseau quand c'est un opérateur comme XP5 ou un opérateur comme Orange qui déploie sur ses fonds propres, sans argent public, il va dire, je déploie, comme le réseau cuivre a été déployé, sur les mêmes supports quand c'est de l'aérien, et par contre, il sera soumis à enfouissement s'il y a une décision à un moment donné de dire on enfouit tous les réseaux, notamment le réseau Enedis. Le réseau Enedis, s'il y a une décision d'enfouissement, ici par exemple, sur le département du Rhône, c'est le SIDER qui est en charge les déplacements de réseaux, là, à ce moment-là, la fibre, si elle est sur le même alignement que le réseau d'énergie, va être enfouie. Mais au départ, il n'y a aucune... Personne n'aurait la fibre, ou en tout cas, les quartiers éloignés n'auraient pas la fibre si on leur imposait tout de suite un réseau en souterrain. C'est... Ah, mais... Oui ? Vous voulez un réseau ou pas ? C'est ça la question. L'État, comme d'autres États européens, ont décidé d'un plan France, en France, c'est plan France très haut débit, d'installer la fibre partout. Partout. C'est pas joli, on en convient. Alors, quand le réseau cuit va se fermer, il y aura déjà des câbles en moins. Bon. OK. Sans doute qu'à ce moment-là aussi, il y aura des possibilités d'enfouissement, parce que les communes, comme les... comme aussi... C'est valable ce qu'on dit également pour les réseaux d'énergie aérien, qui sont aussi fragiles avec des règlements climatiques qu'on peut avoir, des tempêtes, des choses comme ceci, où il y aura des décisions de prise avec de l'argent public, parce qu'on va bien le financer, d'enfouir les lignes. On commence, par exemple, pour l'énergie, les lignes moyennes tension, donc tout ce qui est 20 000 volts, de plus en plus... Enfin, oui, tous les ans, il y a un grand programme d'enfouissement, parce qu'on sait que ce sont des lignes qui sont plus fragiles, la distance entre poteaux est bien plus éloignée, c'est du 60 mètres, 80 mètres, autrement, c'est du 30 mètres sur la basse tension. Pareil pour les réseaux de télécommunication, c'est la même chose. Donc, à un moment donné, bien sûr qu'on va enfouir, mais progressivement, il y a un groupe de travail qui a été parti, qui a été venu en arrière, qui a prévu que s'il fallait enfouir seulement 50 % des lignes de télécommunication qui sont en aérien, c'est 10 milliards. C'est en France, c'est 10 milliards. Il y a des départements qui sont en schéma de résilience aujourd'hui, qui sont plus sensibles que d'autres. Par exemple, les départements qui ont des fortes chutes de neige et les réseaux aériens sont beaucoup plus sensibles ou les départements qui sont soumis de l'ouest, de la façade ouest de la France, notamment, qui sont soumis à des vents de plus en plus forts. donc il y a effectivement aujourd'hui une priorité un petit peu plus. Mais voilà, c'est pour aussi pour vous dire un peu qu'on ne pourra pas le faire en un jour. Mais c'est vrai, on ne résout rien. Personne ne trouve ça pas une œuvre d'art. Et en plus, c'est une source de fragilité du service. L'État travaille quand même sur ces sujets. sur ces sujets parce que, notamment, la fibre optique va remplacer d'autres services aussi, beaucoup plus de services. Vous savez que on dématérialise beaucoup plus, de plus en plus, des services. Et ce qui passera sur la fibre sera beaucoup plus conséquent que ce qui passait en termes d'informations que sur le fibre. Grâce à la puissance de ces transmissions. Et ce qui fait qu'on a tous conscience que ces réseaux-là sont des réseaux d'importance vitale comme le sont l'énergie ou d'autres réseaux. Donc, il va falloir que dans les années qui viennent, on priorise les zones qui sont un peu fragiles. Parce que personne n'imagine que si la fibre tombait sur un... était déconnectée et que ça provoque des accidents mortels parce que les secours ne seront pas accessibles. C'est vraiment un drame et non seulement un drame, mais en tout cas c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester comme ça avec des réseaux aériens qui seraient extrêmement sensibles. Évidemment, lorsque ce sont des lignes relativement courtes qui desservent peu de clients, ce n'est pas celle-ci qu'on va enfouir en premier. Par contre, les lignes qui desservent peuvent avoir supporté des câbles de plusieurs centaines de fibres. Ceux-ci, oui, on ne s'en occupe pas. Juste pour revenir à la fin du cuivre, on va être localisé au 31-01-2026. et par contre, lorsqu'on va rentrer dans un des lots de fin du cuivre, il y aura quand même une consultation qui va se faire entre Orange et la mairie pour savoir si on peut y aller ou si on ne veut pas y aller. Parce qu'en gros, justement, s'il reste encore des problèmes comme il y a aujourd'hui, je pense qu'on aura notre mot à dire pour ne pas y aller en 2027, 2028 ou 30 ans. Et dernier point, après, parce que je vois qu'on a été un peu long, si vous ne voulez pas la fibre, voilà, nous sommes en 2030, vous avez la possibilité de prendre une box 4G ou 5G, c'est comme votre mobile, elle est un peu plus chère que ce que ne sera la fibre, les débits, alors ça va de 150 mégabits pour la 4G jusqu'à 1,1 gigabit pour la 5G. Vous voyez que le... Non, mais en gros, pour être clair, pour être clair, je dirais que le 2G, ça fait bien, mais ça dépend de ce qu'on veut en faire. Aujourd'hui, on peut regarder, on peut accéder à Internet, on peut regarder la télévision avec uniquement 8 mégabits. Voilà, jusqu'à 8, 8, 16 et 32 mégabits, la télévision passe très bien. Donc, en gros, comme l'a dit Claude, le 2 gigabits, ça sera vraiment pour avoir des utilisations beaucoup plus fortes que ce qu'on a actuellement. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va en 2030, je ne connais pas l'avenir. Il y aura sûrement d'autres possibilités que ce qu'on a actuellement en termes de débit, justement, en termes d'utilisation, mais bon, déjà, 1,1 gigabit, c'est pas mal déjà, voilà, avec des box 5G. Ce qui veut dire aussi qu'on aura déployé la 5G sur toute la commune quand on passera en fibre uniquement pour ceux qui ne veulent pas la fibre. Oui, oui, ça fera aussi. Oui, il n'y a pas de secret, c'est comme la fibre, il faut l'étirer, c'est comme le câble. Si on veut le service, il faut du câble et si on veut de la 5G, il faut des antennes. Voilà, c'est... Non, alors, là, ça, c'est la solution par les antennes 4G 5G. Après, l'autre solution qui est nettement plus chère, c'est les satellites qu'il y a dans l'espace. Vous mettez une parabole et vous avez la possibilité de faire Internet via la parabole. Voilà. Comme la télévision, voilà. C'est nettement... Alors, c'est limité à 100 mégabits, ce qui est déjà pas mal. 100 mégabits. C'est très fiable en plus. Je veux dire, en tant que fiabilité, autant tout ce qui est mobile, donc en gros, les antennes 4G 5G, ça peut... Le débit peut varier selon qu'on est déjà plus ou moins loin de l'antenne, ça, ça compte. Et surtout, c'est plus ou moins de nombreuses à l'utiliser. Plus on est nombreux, plus le débit baisse, parce qu'en gros, l'antenne débit, c'est toujours pareil. Donc, si on est tout seul, on prend tout. si on est 3 000, c'est un 3 000ième. Voilà. Je... Tous les opérateurs. Ah oui ? Pardon ? Il faut leur demander. C'est une parabole et derrière, une box, oui. Le coût, c'est... Je n'ai pas... Moi, je n'ai pas... Merci. Merci. Oui, 4G, 5G, c'est bien, c'est vraiment une solution qui donne satisfaction, notamment pour les usages classiques d'accès Internet, notamment, déjà pour la télévision, je sais comment ça peut devenir un peu compliqué, avec des images qui se figent, puisque le débit, en fait, il est variable, ce que tu disais, Christian, en fonction du nombre d'utilisateurs, puis en fonction aussi du débit qu'il y a en amont de l'antenne, donc la qualité de service n'est quand même pas la même. Pour un usage courant, c'est très bien, pour un accès avec quelques ordinateurs à la maison, c'est très bien. Pour la vidéo, par exemple, les enfants qui font des jeux vidéo, ça peut être plus compliqué. C'est le cuivre, c'est l'Internet sur le cuivre. C'est l'Internet sur le cuivre. Non, non, digital, ce sera une idée. Oui, monsieur. Alors, je sais, vas-y, parce qu'il y en a une. Oui, c'est ça. Et c'est faire. Bouygues. Oui, bouygues telles. Non, non, pas au guéret, oui. Oui. Le cocher de l'église. Voilà, et dans l'année dernière, une a été installée par Frédéric, oui, et au Poirier, je regarde Frédéric. Donc, la tour. Oui, c'est pour le guéret, je crois. Dans le secteur du... On en fait pas. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. D'accord, et ça passe mal, là. Oui, il y a aussi, il faut avoir certaines... Oui. Non, mais c'est le fait que c'est dans un creux. Oui. En fait, il y a aussi le nombre d'utilisateurs 4G qui a bondi. et que les antennes commencent à saturer. Et c'est vrai aussi qu'en même temps, les opérateurs privilégient les investissements sur la 5G. Donc, c'est vrai que la qualité de service se dégradait un peu. C'est pour ça que ces réseaux internet radio, on dirait que la qualité de service n'est pas constante, beaucoup moins que cela file. C'est vrai que c'est évident. Il ne bougera plus. On va peut-être arrêter là les questions. Je rappelle que M. Ponsonnaille et M. Charney ne sont pas les commerciaux, les opérateurs, etc. C'est-à-dire qu'ils ont une compétence technique et l'objectif, on sait qu'il y a beaucoup de difficultés. Donc, c'était de partager ces difficultés. En fait, si on veut retenir, quand je disais tout à l'heure, ce qu'il faut, c'est peut-être mettre sur l'ARCEP. Vous avez vu, on rajoutera, je vous remercie de rajouter, vous savez, le portail de l'ARCEP, comme tu as dit tout à l'heure, sur le portail de l'ARCEP, de bien dire où aller cliquer pour signaler les incidents. Voilà, j'ai l'air, mais vous mettrez une... Voilà, donc n'hésitez pas à tous les dysfonctionnements, à les signaler. Et par contre, moi, c'est pour étayer l'action que nous, on a vis-à-vis de nos différents... Enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec nos différents partenaires vis-à-vis du département, puisqu'il était quand même donneur d'ordre auprès d'XP Fibre. Donc, on le sollicite quand même beaucoup au niveau du département par rapport à ses difficultés, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois, des intervenants, des réparations, tout ça. Oui, mais l'un ne va pas sans l'autre. Si on ne se mobilise pas tous, c'est sûr qu'il n'y aura rien. Mais ce n'est pas parce qu'on se mobilise. C'est surtout que le résultat est là, le lendemain. Voilà, moi, je veux bien vous mentir et vous promettre des choses qu'on ne peut pas tenir, mais ce n'est pas possible. Mais à l'inverse, si on ne dit rien, il ne se fera rien. Voilà. Donc, en fait, quand vous écrivez à l'ARCEP, n'hésitez pas, nous, à nous envoyer soit... Enfin, vous voyez, sur le service administration, la même que d'habitude. L'adresse mairie, on le signalera pour bien signaler... Pour bien signaler que... Et nous, on va être... On va collecter... Voilà. Notre rôle va être assez limité, mais indispensable. Enfin, limité. Pas forcément efficace, au sens où on ne garantit pas un résultat, parce qu'on n'en a pas les moyens. Ça serait vous mentir que vous dire cet accord. Mais si on ne le fait pas, si on ne collecte pas, si on ne regroupe pas, c'est clair qu'on nous dira que tout va bien. Donc, voilà. Mais on n'a pas la prétention de dire qu'on va savoir faire. Mais c'est le seul moyen de regrouper les énergies pour faire ça. Alors, l'ARCEP, vous l'avez bien noté. De toute façon, cette présentation sera sur le site. Alors, aujourd'hui, c'est clair que l'ARCEP est quand même alerté sur le fait que XP Fibre ne donne pas aujourd'hui... Enfin, comme vous dites, toutes les communes aujourd'hui qui ont affaire à XP Fibre ont signalé leurs problèmes au niveau de l'ARCEP. L'ARCEP est au courant. Le problème, c'est que même si c'est un gendarme, il a deux possibilités. Soit il met des pénalités. Il veut l'éviter parce que, bon, comme l'a dit Claude, c'est quand même un réseau qui se construit. Et chose aussi qui est tout à fait... qui pourrait être envisagée mais qui ne se fera jamais, c'est dire, eh bien, plus XP Fibre, on met un autre opérateur qui sera meilleur. Mais ça, ce n'est pas possible parce que ça veut dire qu'il y en a pour des années à vouloir faire un transfert de patrimoine entre XP Fibre et le nouvel opérateur. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a hérité de l'XP Fibre sur le sud du département. Moi, quand je travaille avec mes collègues de Sourcieux, de Larbrel, etc., tout le monde me dit qu'il y a des soucis. Donc, on fait tous remonter. Maintenant, on se dit que l'ARCEP est au courant. Maintenant, leur moyen d'action aussi est très limité. On ne peut croire que ça va être miraculeux, quoi. Non, mais non, mais entre. Non, mais aujourd'hui, aujourd'hui, ils disent XP Fibre, pourquoi ça ne va pas ? Ils ont le pouvoir d'y mettre des pénalités quand ils... Pas encore, pas encore. Non, mais je ne travaille pas non plus l'ARCEP, je ne vais pas vous dire. Non, mais là aussi, je vais quand même mettre un bémol. Le résultat est là. Je veux dire, aujourd'hui, on a des... Alors, que le réseau est déployé, je n'ai pas d'action ni dans XP Fibre, ni dans Orange, mais le réseau est déployé. On a quand même réussi à avoir pas mal de prises qui sont raccordables. Et on a aujourd'hui quelques soucis, et pas partout, parce qu'il y en a quand même des gens aujourd'hui sur l'antique pour qui la fibre fonctionne et qui n'ont pas eu de soucis dessus. Donc, c'est vrai qu'il y a des soucis aujourd'hui qui ne sont pas réglés dans les délais et avec la qualité qui est attendue. Voilà, c'est ça. Il y a des soucis plutôt, je dirais, individuels. Alors, je suis d'accord avec vous, ceux qui l'ont, ça ne va pas du tout, mais il y a quand même plein de cas où ça marche. Ça fait aller trop vite. Le problème des compétences aussi, c'est, pour avoir un petit peu trompé, on ne peut pas dire en 4-5 ans, on forme des gens sur une technologie comme la fibre. C'est compliqué, je veux dire, ça ne s'apprend pas. Je veux dire, sur le cuivre, on avait Orange et France Télécom et les PTT avaient 100 ans d'expérience. Voilà, c'est tout. Depuis 2022, c'est un peu mieux encadré, c'est-à-dire que l'ARCEP a interdit la sous-traitance au-delà du niveau 2, parce que vous avez raison. C'est du niveau 2. Alors, la qualité de ces réseaux, tout à l'heure, on parlait des points de mutualisation, vous avez vu aussi qu'il y a des portes qui sont arrachées, des choses comme ça. C'est un vrai sujet. Croyez qu'il y a des gens qui travaillent quand même sur ces sujets-là. Ce n'est pas simple. Mais c'est vrai que pour équiper, en France, lorsque l'équipement sera terminé à peu près fin 2025, encore un peu en 2026, pour les écarts, c'est 40 millions de prises installées. Donc, c'est en un temps record, 15 ans à peu près. Il y a 50 000 emplois qui ont été générés pour installer la fibre. C'est considérable. L'État a voulu faire beaucoup d'économies financières et, pour cela, a demandé aux opérateurs privés d'investir sur leurs fonds propres. C'est le cas ici à l'Antilles. Il n'y a pas un euro d'argent public qui a été investi pour le réseau fibre. C'est deux opérateurs, l'État a retenu deux opérateurs pour installer la fibre dans les zones dites rentables comme l'Antilles. C'est Orange qui en a à peu près 80 % et c'est faire des fibres 20 %. Après, les territoires beaucoup plus ruraux, là, il y a eu de l'argent public qui a été injecté pour compenser le surcoût pour un opérateur qui n'aurait jamais déployé le réseau parce qu'il n'aurait aucune rentabilité. On en revient d'ailleurs aux affaires de réseau aérien versus réseau souterrain qui coûte 10 fois le prix. Il y a eu ce grand chantier qui a été lancé en 2010 où la France peut s'en honorer tout de même puisque l'attractivité économique du pays en dépend. Clairement, c'est que le haut débit pour tous, d'abord pour les entreprises et après pour tout le monde est un facteur important. On voit que des villes très, très rurales aujourd'hui pour y vivre, il faut la fibre, il faut le haut débit. Sinon, ce sont des villes qui seraient complètement désertées, perdraient leurs tissus industriels. Les foyers partiraient parce que les enfants ne pourraient pas accéder simplement déjà pour leurs études à Internet. Donc, c'est un grand chantier. Ça ne se fait pas malheureusement sans problème. Et puis, si on regarde en arrière, en 10 ans, l'usage, les besoins nécessaires par rapport à ce transfert de données, il a quand même évolué de manière exponentielle. Et donc, ça correspond. On n'a pas forcément les... Et là, nous, on ne parle pas dans notre nom parce que là, c'est un vrai débat de société, à mon avis. C'est que quand on voit le déploiement du télétravail, sinon, on peut tous aller travailler pas en télétravail et puis, il n'y aura pas besoin, en fait. Mais c'est rendre un service que d'utiliser, de pouvoir télétravailler. C'est un service qui n'existait pas il y a 10 ans. Mais par contre, il y a des contreparties. Ça veut dire que ça nécessite des infrastructures. Alors après, je ne me positionnerai pas pour savoir si elles sont d'importance vitale ou pas. Par contre, si on va dans le sens médical, et si, une fois qu'on aura inscrit ça, là, on pourra considérer que le besoin en capacité de transfert de ces informations, il va devenir d'importance vitale. Et donc, la question que vous posez, en fait... Merci. 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 Qui parlez-vous ? Oui ? Mais non, mais non, mais comme je le dis... Oui, mais alors la gaine c'est à vous de la rendre accessible, donc c'est d'écraser il va falloir retirer, mais si elle n'est pas accessible vous passez en aérien, et c'est moins beau c'est mieux, mais après vous en êtes d'accord merci beaucoup pour votre écoute, pour vos questions et très bien merci merci à tous merci Aurélien